Salut Cindy Appa pour le journal Pop Rock. On est en compagnie de Phil Coulombe de l'hommage à Superdram School. Comment ça va Phil? Ça va très bien toi-même? Oui ça va bien merci. Quel magnifique spectacle que tu nous as donné ce soir. Merci, merci. Incroyable. On peut voir que tu vis vraiment les paroles, t'es vraiment dedans, c'est magnifique. C'est des grosses, c'est des grosses des textes qui sont assez deep. C'est facile pour chacun de nous de s'identifier à ça parce que c'est des détresses de la vie de tous les jours. Des détresses de la vie d'un petit Européen, devrais-je dire. Petit Arébéen? Oui, oui, mais c'est parce qu'on n'a pas les mêmes détresses que quelqu'un qui vit en Afrique. C'est les détresses d'être un peu tout le temps, ça tourne tout le temps autour des mêmes sujets des textes de Superdram. C'est la grosse machine oppressante qui nous empêche d'aller au bout de nos choses, qui fait en sorte qu'on est tout le temps pogné dans le... Ça touche tout le monde. Absolument. J'aimerais savoir, ça fait combien de temps que le groupe roule, qui est rodé? Depuis combien de temps? Depuis début 2000. Je ne faisais pas partie de la formation à ce moment-là. Au début 2000, je vois encore au Lego. Mais les gars, ils ont parti ça au maquisard dans le temps à Trois-Rivières, puis c'est avec un producteur. C'était avant Showtime. Je ne sais pas si vous connaissez Showtime à Trois-Rivières qui a volé pendant... Un petit peu, oui. En tout cas, c'est la même production qui a produit l'hommage à Superdram, puis dès le début, il y a eu un souci du détail. Chaque son a été placé, puis il y a eu une réalisation qui a été faite sur le show. C'était correct, c'est correct. Puis moi, quand je suis rentré dans cet hommage-là, ça sonne déjà comme le CD. Hein? 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 Ça sonne comme le CD. Comme le CD. Oui, c'est vrai, ça sonne beaucoup comme le CD. Oui. Ça fait qui qui choisit les chansons? Bien, ça, c'est les tounes les plus évidentes. C'est celles qui ont mieux marché, qui ont mieux fonctionné. Oui, c'est les gros hits de Superdram. En fait, depuis le début, on ne s'est pas dit qu'on va faire une tournée de Superdram en particulier, ou un album en particulier. C'est les hits, tous albums confondus. OK. OK, c'est bon. Et puis qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres? Avez-vous des projets de... C'est quoi les autres places que vous allez jouer, exemple? Bien là... Où vous en allez? Souvent, souvent... En fait, à chaque année, on fait l'amphithéâtre Cogéco à 3 000 heures. OK. C'est la première fois à Rock-le-Montagne? Rock-le-Montagne, oui, c'est la première fois. C'est la première fois? OK. Oui, on a fait... Allez-vous revenir, oui? Bien, si on nous vient vite, nous autres, on revient, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, on est dispo. Fait que là, vous en allez après où? C'est quoi votre prochain spectacle? Il y en a pas de bouquet encore, il y en a pas encore. Pas encore. Non. On commence à se remettre dans le bateau, là. On vient de tourner un vidéo promo avec les deux shows qu'on a fait, Salcombe et Trois-Rivières. Puis là, on a pris du bon footage de ça. On est en train de se reconstruire un matériel promo. Puis on va lancer ça sur la map dans les prochaines années, c'est sûr. Mais il y a eu une période d'accalmie parce que dans cette band-là, tout le monde a... plein de bands différents. Oui, j'ai cru voir, tu es dans Jurassic Rock, exemple. Oui, je suis dans Jurassic Rock. Tu sais, le clavierrice Guillaume Marchand, il est en tournée avec Céline. Il est avec... Oui, j'ai entendu ça, mais oui. Il est avec... Le bassiste, même Charles Rousseau, il joue avec plein d'autres artistes. Fait que d'avoir... Des fois, ça arrive que ça va être un sub au clavier, tu sais. Mais là, on n'est pas lié comme dans Jurassic Rock. Somme quelqu'un dans cette band-là. Surtout le clavierrice, la job que Guillaume fait. C'est ça, Super Tramp. C'est le world it's up. C'est la grosse partie de cette musique-là. Effectivement. C'est ça. Très prédominant. Peux-tu le dire? Avec le sax aussi. Très prédominant. Le sax, c'est... Quand tu vois Super Tramp live, tu vois juste la saxophoniste. Les autres, ils ne bougent pas. Les saxophonistes, ils changent. Oui, mais c'est ça. C'est vrai pareil. Oui. Mais avez-vous déjà joué à l'extérieur du Canada? Pas du Canada, non. On a fait... Dans les premières années que moi, je suis embarqué dans l'hommage. Peut-être il y a 7-8 ans. On a fait des festivals. On a fait... On a fait les Montgolfière, le Lac des Nations, la Travassie du Lac-Main-de-Prénagogue. On a fait des festivals de rock dans le bois du Lac Saint-Jean. J'en requiert en musique. Mais tu sais, c'est ça. Ça faisait une couple d'années qu'on était sur la pénale de break. Parce qu'on... C'est ça. Parce que pour booker un band comme ça, ça prend du matériel promo. Ça prend quelqu'un qui fait le mot. Ça prend quelqu'un qui fait le mot. Ça prend les consens, aussi. Ben oui. Tu sais, c'est ça. Tu ne peux pas jouer n'importe où. Non. Mais ça serait-ce un projet d'aller jouer à l'extérieur? Ah, ben c'est pas exclu. C'est pas exclu? On en a parlé juste avant tout à l'heure. Ah, de quelle heure ça? Je ne suis pas folle. Non, parce que dans Jurassic Rock, je jouais avec Bob Saint-Laurent. Oui. Qui est sur la route avec The Musical Box. Que j'ai interviewé, justement. Ah oui? Oui, le début de janvier, The Musical Box. Mais des gros bands de même, c'est ça. La différence entre un gros band comme Musical Box et des hommages comme Jurassic Rock ou School, c'est que tu as une entrée en salle, 21 jours, 23 jours. Il n'y a pas de public. Tu es juste sur le stage, tu pratiques le show as-is, comme s'il y avait un public. Puis là, il y a un réalisateur qui check chaque détail. Il y a quelqu'un qui est là juste pour checker chaque détail du show. Parce que les fans de rock progressif, puis Superchump en fait partie, c'est du monde qui connaissent les détails. Ils connaissent les détails. Chat-nœuf. F**k pas une parole. J'en ai f**ké à soi, des paroles. Je sais que le monde s'en rende compte. J'en ai f**ké. Ben oui, je sais que tu le vois. J'en ai f**ké à toi. Ça arrive des brain parts. Ça arrive. T'es vu son rire aussi. J'en ai vu son autre chanteur aussi. Ouais. Mais c'est ça. Ça arrive. Ça arrive. Mais il faut quand même checker chaque détail parce que le monde connaissent les albums. Ils s'attendent à l'entendre la ligne qui est là aussi. Ouais, c'est ça. Oui. Ça, c'est... T'as vraiment pas le choix d'être vraiment minutieux là. Non. Non, franchement. Ben je te remercie beaucoup énormément. Je te laisse aller parce que je sais que vous avez encore un bout à faire vous autres. Un bout. Mais on vous dit à la prochaine. On dit salut Géo. Salut Géo. Bye. À la prochaine. À la prochaine. C'est bon. C'est bon.